Le développement du tourisme ne doit pas se faire au détriment du droit à la ville, du droit au logement et au détriment du développement de ces villes et du loyer abordable pour ses habitants. Et on a vu que l'essor de plateformes de location de courte durée type Airbnb avaient contribué à vider les villes de ses habitants. Et puis le problème c'est que bien souvent il y a des réglementations mises en place par les Etats membres mais souvent elles ne sont pas respectées. En France on a une limite de 128 T par an qui est bien souvent pas respectée et donc les locations qui sont des locations de courte durée se retrouvent à être des locations de courte durée permanente. Alors il y a deux conséquences. Première conséquence la concurrence déloyale vis-à-vis du parc hôtelier. Deuxième conséquence donc en retirant les logements de la location de longue durée les loyers grimpent parce qu'on crée un décalage entre l'offre et la demande. On a vu pendant le Covid que partout comme Airbnb avait été stoppé, le tourisme avait été stoppé mécaniquement ça a entraîné une baisse des loyers pour les Européens et les Européennes. Donc je voulais vous demander est-ce que ça ce sont des enjeux qui sont pris en compte dans le cadre de votre portefeuille et est-ce que vous pensez que la proposition de règlement sur les locations de courte durée est suffisamment solide pour enrayer ce phénomène et notamment toute la dimension qui est de laisser la responsabilité aux loueurs et d'une faible responsabilité aux plateformes de contrôler les données qui sont remontées. On parle de contrôle aléatoire et non pas systématique. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant et par ailleurs est-ce qu'il faut selon vous imposer aux Etats membres de faire quelque chose de réglementer suite à la collecte de ces données ? Merci. Notre proposition elle va donner aux autorités les données et la transparence nécessaires pour réguler, c'est à elle encore une fois, à réguler. Donc nous on veut donner les outils pour que les villes par exemple, les autorités le fassent. Certains le font bien déjà, il y a des villes qui ont bien anticipé, on peut penser à Venise, à d'autres, d'autres le font moins bien. Donc on veut leur donner les outils vraiment pour qu'elles puissent faire exercer leur mission, leur responsabilité dans les meilleures conditions possibles. Et tout ce qui est fait encore une fois sur les données va leur permettre de réguler, de mieux réguler les locations à court terme. Et là encore toujours d'une façon, c'est toujours pareil, il faut trouver la juste mesure, il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit proportionné. Les plateformes du reste seront obligées elles aussi à assumer leurs responsabilités et notamment, donc on va les auditer de façon beaucoup plus systématique que ça peut être fait, notamment en ce qui concerne les locations illégales.